qui s'est prononcé déjà. Alors aujourd'hui, vraiment, vous savez souvent il y a des choses qui vont se passer et avec le recul, on se pose des questions et je me demande peut-être que c'est moi qui suis de l'ancienne génération, peut-être, ça se peut, alors je compte sur vous pour me dire si c'est moi qui suis dans le champ un peu, parce qu'il y a une femme qui m'informe qu'elle a eu un bébé et elle est en train d'allaiter son bébé et elle a constaté que son mari, son mari boit le lait, il boit le lait maternel qu'elle a frissé et souvent quand son mari est content et qui veut s'amuser, lui il boit le lait de son bébé, le lait qu'elle a tiré pour le bébé, le lait maternel, son mari est en train de boire ce lait-là et son mari, elle m'a dit qu'elle a trouvé dans le téléphone de son mari parce que comme elle refuse de donner le lait maternel, le lait du bébé à son mari, le lait du bébé à son mari, écoutez, je suis rendu que le mari veut le lait que le bébé prend, ça c'est quoi ça? Alors comme son mari s'est tellement énervé du fait qu'elle lui donne, au départ elle croyait qu'il veut seulement goûter pour voir comment ça se sent le goût du lait maternel, mais à un moment donné elle s'est rendu compte que le lait qu'elle avait congélé, parce qu'elle congèle le lait du bébé quand elle en a trop, elle congèle, alors elle s'est rendu compte que ce lait-là, ça partait, et ce n'est pas elle qui avait retiré pour donner à l'enfant, ok? Parce que même quand elle sort, elle prépare déjà tout pour que son mari puisse donner, mais alors quand c'est arrivé, alors elle a donc constaté que le lait est en train de disparaître et elle a confronté son mari, son mari a dit que lui il boit, qu'il aime ça, qu'il aime ça, qu'il boit le lait du bébé, est-ce que vous trouvez ça normal vous? Est-ce que vous trouvez normal qu'un homme, le père en train de prendre le lait du bébé pour boire le lait que la maman a tiré pour le système immunitaire de son enfant, c'est son mari qui est en train de discuter le lait du bébé et il est en train de boire. Alors elle lui a dit, non je ne veux plus, ce lait-là c'est pour le bébé, si tu as besoin de boire du lait, boire le lait de vache, ok? Le bébé n'a pas d'autre choix que de prendre ce lait-là. Alors récemment, elle a fouillé, elle a vu dans le téléphone de son mari que son mari est allé en ligne, ok? Chercher à voir si ça se vend. Elle a vu dans son fil de conversation, il avait fait des recherches et il avait communiqué avec une femme qui avait dit qu'elle avait du lait de bébé à vendre. Est-ce que vous saviez qu'en ligne, il y a des femmes qui vendent le lait maternel? Saviez-vous ça? Saviez-vous que ça se vend ça? Est-ce que vous allez acheter du lait maternel? Est-ce que vous allez acheter du lait maternel? Est-ce que vous savez que votre femme est en train de presser son lait et de mettre dans des contenants pour vendre, allez-vous encourager ça? Est-ce que ça, ce n'est pas des fétiches? Est-ce que c'est normal? Dites-moi ce que vous pensez de ça. Alors moi, ce que j'ai fait, pendant que j'ai écouté, quand la femme m'a raconté son histoire, je suis allée faire la recherche pour voir si c'est un phénomène, si c'est quelque chose qui se fait. Et croyez-moi ou non, j'ai été surprise de constater que il y a un réseau, il y a un réseau qui existe où les gens font la vente et l'achat du lait maternel. Ça existe. Ce n'est pas un fantasme. Il y a des choses qui se passent que les gens ont développé des habitudes. C'est comme si tout se vend sur cette terre. Comment tu peux préciser? Il me semble que le lait maternel, ce lait-là, c'est quelque chose qui est précieux. Moi, c'est comme si c'était mon intimité. Moi, je ne vais pas préciser mon lait. Même si j'ai mon mari qui met dans des carettes, l'homme va toucher le sein de sa femme et qu'il commence à dire que le lait de l'enfant est bon, je vais le lait de l'enfant. Moi, je vais trouver ça bizarre, non? Il y a aussi un qui est en train de demander où on va en lit. Les gens sont en train d'acheter le lait. Et quand je faisais ma recherche, ce que je comprenais, c'est que les gens qui, la plupart, dans les discours, dans les raisons pour lesquelles les gens achètent du lait maternel, entre autres, les raisons que j'ai vues, et la femme vendait son lait. Elle avait commencé par faire une expérience. Il y a une qui a dit qu'elle a fait une expérience. et elle vendait si c'était 5 dollars à 5 dollars. Et il y a un homme qui a fait une proposition de 200 dollars pour 15 minutes pour téter le lait de la femme directement à partir de son sein. Le gars propose 200 dollars pour aller téter le sein de la femme. Est-ce que tu vas donner ça? Ça, c'est la prostitution pour moi. En tout cas, moi, je trouve ça dédaigné. Moi, je suis peut-être l'ancienne école. Mais dites-moi ici ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est normal? Hein? C'est normal? Ça, ce sont des fétiches, non? Ça? Honnêtement, je veux voir vos commentaires. Je veux vos commentaires. Oh, je ne vois plus ma vidéo. Ok. Bonjour, bonjour Elia. Bonsoir Elia ou bonjour. Oui, c'est encore bonjour. Alors, je veux voir vos commentaires. Donc, il y a, parmi les raisons pour lesquelles certains hommes sont en train de rechercher le lait maternel, il paraît que le lait maternel, ça renforce la masse musculaire. Apparemment, vous savez que maintenant, de nos jours, les jeunes veulent tellement avoir des pétoraux, les bras, tout est gros. Alors, ils sont tellement à la recherche de ça, qu'ils sont prêts à tout faire pour pouvoir donc aller avoir une masse musculaire énorme. Alors, ça, c'est une des raisons. Il paraît que le lait maternel contient effectivement vraiment beaucoup d'éléments nutritifs qui favorisent effectivement à booster la masse musculaire. Apparemment, c'est ce que j'ai lu. Ok. Alors, l'autre personne qui faisait la demande en ligne pour aller en acheter, il disait qu'il veut vivre l'expérience. Lui, il s'en va là pour vivre l'expérience parce qu'il a entendu dire que c'était bon. Voilà. Ok. Et c'est seulement dans la demande, quand la femme a mis son expérience pour vendre le lait, c'est toujours les hommes. Il y a une femme qui a fait juste une expérience. Elle voulait voir si les femmes font la demande, veulent les femmes qui n'arrivent pas à avoir le lait maternel, s'il y en a qui veulent vraiment. Au départ, quand la femme a fait son expérience, c'était pour voir s'il y a des femmes qui aimeraient bien. Elle voulait tester le marché. À sa grande surprise, ce sont les hommes qui lui écrivaient. les femmes, sur 20 messages qu'elle a reçus, seulement une femme, seulement une seule femme a écrit pour dire qu'elle a eu la difficulté à avoir une montée laiteuse et qu'elle serait intéressée à acheter ce lait-là. Alors qu'au départ, quand elle avait fait son nom, c'était les femmes qu'elle visait. Et c'est là où les hommes ont commencé à donner des expériences. Encore pendant que je faisais cette recherche, je suis tombée sur une vidéo et j'ai compris pourquoi certains hommes vont chercher, vont chercher à régresser au point de vouloir aussi maintenant boire le lait maternel et discuter le lait avec la maman de son enfant pour avoir le lait du bébé. Je suis tombée sur une vidéo qui m'a fait, qui m'a donné, ça m'a fait froid, ça m'a fait froid dans le dos. C'est une femme, encore là il faut que cette femme qui a eu cette idée, elle soit détraquée dans sa tête. C'est une femme qui a, elle a créé comme une maison. Écoutez-moi très bien, il y a une femme, elle a créé une maison, je pense que c'est en France, et dans cette maison-là, elle a des chambres et elle a des lits pour bébés avec les barreaux, pour les hommes de 40 ans et plus, et elle reçoit ces hommes de 40 ans et plus, ces enfants-là, quand ils viennent là-bas, ce sont des enfants qui sont en régression, ce sont des jeunes de 40 ans et plus, là, des messieurs, des adultes. Écoutez, je vais vous montrer la vidéo parce que c'est difficile à expliquer, si vous ne voyez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai ressenti, ok? Je vais vous montrer la vidéo, j'espère que je vais retrouver cette vidéo-là et vous allez voir que ce que je vous dis, que c'est, vous ne pouvez même pas penser ça, mais vous ne pouvez pas penser que ça peut exister. Honnêtement, c'est ridicule, c'est ridicule, 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 ridicule mes chers, ridicule, croyez-moi. Ok, ok, c'est ça, cette femme-là qui était, j'espère que je n'ai pas effacé. Ok, ça va visionner, j'espère que je n'ai pas, j'espère que je n'ai pas effacé malgré de moi. Ok, c'est parce que là, vraiment là, je pense que quelque chose s'est passé. Je pense que je me suis trompée. Honnêtement, excusez-moi, je vous trouve cette vidéo-là parce que je veux que vous voyez la vidéo en question, mais j'ai l'impression aussi que j'ai fait une bêtise. Je vais appeler mon fils, je vais appeler au secours. William, viens m'aider s'il te plaît, je cherche une vidéo. J'avais envoyé une vidéo, je cherche la vidéo en question. Je ne sais pas où c'est passé. C'est ça, un appel. Je ne sais pas si c'est ça. Attendez, je vais voir. Non, non, c'est pas ça. Bon, oui, c'est ça, j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé la vidéo. Vous allez regarder cette vidéo, vous allez me dire. Vous vous dites seulement, comme maman, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui a manqué dans le développement de ces hommes-là qui, à 40 ans, sont en train d'aller dans des maisons pour pouvoir, pour revivre leur enfance. C'est pour revivre leur enfance. Et même la femme qui a pensé à faire ça, elle-même, elle doit être une détraquée. Comment tu peux penser même à faire un truc comme ça? Comment tu peux penser à aller ouvrir un centre pour les 40 ans et plus? Et quand tu vois le nombre de personnes qui vont là-bas, tu te dis, mais la femme, elle a bien cerné son marché. Elle savait qu'il y avait un besoin. Il y a un besoin. Il y a un besoin, certains. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai trouvé la vidéo en question. Vous allez voir comment la femme écoutait très bien. C'est incroyable. Je ne peux même pas penser. Écoutez. Je ne peux pas penser. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Donc, ça, ce sont des gens qui font ça pour... Je ne sais pas si ce n'est pas un fétiche. Est-ce que vous pensez que c'est normal, ça? Ce n'est pas normal. Moi, si un homme me dit, je te donne un mille dollars pour que tu me permets de te téter pour avoir le lait de ton bébé, moi, je ne veux pas donner. Parce que j'ai peur juste de penser à ça, ça me donne la chair de poule. Moi, je veux me dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est malsain. C'est malsain. C'est malsain. Déjà que quand tu es accouché et puis tu es habitué de reprendre à avoir des relations avec ton mari, parce que bon, les hommes aiment ça, il ne sait pas quoi vous dire. Les hommes, ils aiment bien jouer avec le mamelon de leur femme. Alors, ils jouent avec ça et puis le lait sort. Il dit, oh, le lait du bébé, tu vas dire, on arrête là tout de suite. Parce que je suis le lait du bébé, je ne suis pas là pour aller être un adulte. Bon, c'est pour le bébé, ce n'est pas pour être adulte. Alors, si tu as un problème, tu vas te soigner. Tu vas aller faire une thérapie pour comprendre pourquoi tu es à ton âge, à 40 ans, tu es en train de régresser au point où tu as besoin du lait maternel, au point où tu ressens le besoin d'aller payer une femme pour aller rentrer dans un berceau. parce que là-bas, tu ne te sens pas jugé, OK? C'est pour ça qu'ils vont dans ces centres-là. Cette femme-là, cette femme-là, elle a des grands berceaux, OK? Des berceaux. Et quand l'adulte arrive là-bas, le gars se change et porte le pyjama et rentre dans le berceau et elle te met dans le berceau. Elle remonte le berceau pour la sécurité. Elle fait vraiment comme si tu étais un bébé, OK? Et elle remonte le truc. Donc, ça, ce sont des... Ça, on appelle ça. Ça, ce sont des gens qui font des... Vous savez, dans les relations intimes, les gens qui tapent, qui tapent, qui ont le plaisir seulement en faisant du mal aux autres. Les masos, hein? Ça, c'est masochiste pour moi. Ça, je mets ça dans la même catégorie que les masos. Même catégorie. Voilà. Et c'est parce que vous pensez de ça. Dites-moi en commentaire. Je ne vois pas trop vos commentaires. J'ai besoin de vos commentaires. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Dès que je touche mon téléphone, on en dit, OK, Elia, Christelle, OK, de Guadeloupe, ça va? Non, non, ma chère. Non, non, je ne suis pas. Je suis... Je suis... Oh, elle ne va si je suis guadeloupéenne. Non, non, pas du tout. Mais vous savez que les Guadeloupéens, c'est... Tous les noirs du monde entier viennent d'un continent. Vous savez ça, hein? Tous les noirs du monde entier, ils ont une seule origine. Et cette origine, c'est quoi? C'est l'Afrique. Ça, n'oubliez pas. Donc, à partir du moment où... Moi, je pense toujours, je me dis toujours, comme noir, on ne devrait pas demander aux gens de quel coin tu es, de quelle partie. Non. Tu es noir, tu es noir. De toute façon, on nous met tous des noirs. Donc, c'est nous maintenant qui venons faire des distinctions si on est de tel coin, de tel coin. Pour moi, je ne fais pas de distinctions. Il ne faut pas laisser faire tout caprice, saison. Mais je ne sais pas si ce sont des caprices. Moi, je pense que ce sont des sortes de maladies mentales. Moi, je pense personnellement qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et le pire, c'est que les gens vont voir ça. Ils vont commencer à copier. La preuve, c'est qu'en ligne, je vous dis, j'ai fait la recherche, je suis allée voir en ligne. Facebook Marketplace. J'ai vu ça, la Marketplace. Les gens font la demande pour vivre cette expérience. Oui, c'est vrai, c'est un fantasme. On peut aller vivre l'expérience. Et plus les gens vont faire la demande, plus ça va devenir une mode. Et plus les gens vont commencer maintenant à faire ça. Et ça va même devenir que les gens qui sont les masons, même dans leur couple, ils vont demander maintenant qu'ils vont aller vivre l'expérience. C'est quoi l'expérience? Est-ce que tu as déjà fini de boire le lait, le lait de vache, le lait de chèvre, ou bien le lait de soja, tous les différents soins de lait qui existent pour aller discuter le lait avec le bébé qui n'a que ça à boire, alors que toi, tu as le choix, au point où c'est le lait du bébé que tu veux maintenant, au point de te disputer avec ta femme qui est en train d'allaiter son bébé parce que ta femme ne t'a pas laissé boire aussi le lait du bébé, l'autre sein du bébé, hein? Et moi, je suis contente que la femme ait refusé parce que moi-même, j'aurais refusé. Moi-même, là, si mon mari me dit, je veux boire le lait du bébé, j'ai dit non. Et je vais commencer à avoir peur de toi. Je suis même pas suivant.